Résumons ici nos connaissances concernant les coniques. Nous savons que par définition d'une parabole, un point P appartient à une parabole si et seulement si la distance entre ce point P et un point F donné est égale à la distance entre ce point P et une droite D donnée. Dans un système de référence bien choisi, l'équation cartésienne d'une parabole s'écrit sous cette forme-là. y² est égale à 2 fois P fois X, où ce nombre P est égal à la distance entre le point F donné et la droite D donnée. L'équation cartésienne de la tangente à une parabole en un point P de coordonnées MN donnée s'écrit comme ceci. Équation qu'on peut vite déduire de l'équation cartésienne de la parabole. Nous savons par définition d'une ellipse qu'un point P appartient à une ellipse. Si et seulement si, la distance entre ce point P et un point F1 donnée plus la distance entre ce point P et un point F2 donnée est égale à une constante que nous appelons ici 2A. Dans un système de référence bien choisi, l'équation cartésienne d'une ellipse s'écrit comme ceci, où le nombre A se voit dans le dessin comme abscisse de ce point A-là, donc le nombre petit A, c'est la longueur du demi-grand axe de l'ellipse, mais ce nombre A se voit aussi là, comme hypothénuse de ce triangle rectangle, et le nombre B se voit ici, comme ordonnée de ce point B-là. Donc le nombre petit B, c'est la longueur du demi-petit axe de l'ellipse. Dans ce triangle rectangle, nous pouvons bien sûr appliquer le théorème de Pythagore qui nous donne tout de suite un lien étroit entre le demi-grand axe petit A, le demi-petit axe petit B, et ce nombre C, nombre C qui n'est rien d'autre que l'abscisse de ce point F2 foyer de l'ellipse. L'équation cartésienne de la tangente à l'ellipse en un point P de coordonnée MN donnée s'écrit comme ceci. Définissons encore l'excentricité numérique petit E d'une ellipse. Ce petit E n'a rien à voir avec le nombre de l'air. Ici on met E, E comme excentricité. Ce nombre E, l'excentricité, est défini par le rapport du nombre C au nombre A. Donc l'excentricité, c'est C divisé par A, qui pour une ellipse est strictement plus petit que 1. Par définition d'une hyperbole, nous savons qu'un point P appartient à une hyperbole si et seulement si la valeur absolue de distance de ce point P à un point F1 donné moins la distance de ce point P à un point F2 donné est égale à une constante que nous appelons ici aussi 2A. Dans un système de référence bien choisi, l'équation cartésienne de l'hyperbole s'écrit comme ceci. Où le nombre A peut être reconnu ici, le nombre B peut être vu là et ce triangle rectangle donne le lien étroit entre A, B et C où C s'est l'abscisse de ce point F2 donné. Donc le théorème de Pythagore dans ce triangle donne de suite que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. La tangente à l'hyperbole en un point P de coordonnées MN donné a pour équation cartésienne celle-là. Pour une hyperbole, on définit également l'excentricité numérique petit 1. Elle est définie comme pour l'ellipse par le rapport de C à A et pour une hyperbole, l'excentricité numérique est strictement plus grande que 1. C'est l'épreuve, l'épreuve, c'est l'épreuve, c'est l'épreuve de l'épreuve. C'est parti !